Pierre Cardin vu sous toutes ses coutures. Une interview de Claude Lanzmann, mise en image par Guy Seligman. 35 minutes. Les courriéristes de mode parlent froidement aujourd'hui et sans se soucier des abus de langage de l'Empire Cardin. Il est exact que la griffe Cardin déchire le monde. De Tokyo à New York, en passant par l'Europe, l'Amérique latine et même les Indes, on assiste à une multiplication non miraculeuse des boutiques Cardin. 300 en Angleterre, 280 en France, 198 en Allemagne, 97 en Italie, 43 en Espagne. 30 000 personnes et 103 usines travaillent pour Pierre Cardin. Après avoir habillé les femmes, puis les hommes, Cardin vient d'annexer les enfants. Il médite sûrement d'autres conquêtes. Identifié à toutes les audaces, son nom est maintenant associé à la production et à la consommation de masse. Partout, et de la tête à l'orteil, on peut s'habiller Cardin. C'est ce phénomène de cardinisation galopante dont nous sommes à la fois les témoins et les victimes que nous avons tenté d'élucider. Il y a 25 ans, à Vichy, Pierre Cardin, employé de la Croix-Rouge française, s'occupait de l'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre. Aujourd'hui, dans son hôtel particulier du quai Anatole France à Paris, il nous conte l'histoire de son cheminement et détermine les frontières de son empire. Voici donc Cardin, l'empereur. Pierre Cardin, une chose me frappe. Vous parlez très souvent de vous à la troisième personne. Pourquoi ? C'est-à-dire, oui, moi je suis dans le fond un élément. J'estime qu'à partir du moment où ce n'est pas mon travail direct, je suis une troisième personne, si vous voulez, c'est mon nom. C'est mon nom à travers mes créations, mais ce n'est plus en tant que personnalité, en tant que personne humaine. Je ne peux pas dire que c'est moi qui fais telle ou telle chose, puisque c'est la griffe en elle-même. Donc la griffe est une troisième dimension, enfin ce n'est plus moi. C'est vous tout le monde. C'est moi à travers au départ, mais par la suite ce sont des reproductions, par conséquent c'est le fruit de la création, ce n'est plus le fruit de mon individu au départ, c'est moi. Mais lorsque je parle de mon affaire et de mon nom et de mes possibilités dans le monde entier, si vous voulez, je suis abstrait dans moi-même. Enfin c'est une chose qui devient une chose commerciale. Absolument, ce n'est plus moi, si vous voulez, ce n'est plus mon départ, c'est-à-dire la partie créative où je suis là avec mes mannequins, avec mes crayons. Je vous ai entendu dire également, je trouve ça très intéressant, ce n'est pas de la polémique que nous faisons, c'est pour comprendre. Non mais j'essaie de vous préciser d'une façon... C'est-à-dire, quand Pierre Cardin n'existait pas, là aussi c'est une façon de parler de vous à la troisième personne, de vous prendre pour un autre. Ah mais si je n'existais pas et si je disparais, il est certain que le problème serait différent, non ? Non, 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 ce n'est pas ça, non, non. Au détour d'une phrase, vous avez dit, quand Pierre Cardin n'existait pas, et ce qui me frappe, c'est que vous êtes un vrai chef. Alors je suis un chef d'entreprise indiscutablement. Il n'y a pas de question d'un chef et qu'il y a celui qui se prend pour un autre. Un chef ? Oui, pas de doute. Enfin, je ne me prends qu'au Pierre Cardin, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Oui, vous vous prenez pour Pierre Cardin, mais en même temps, quand vous parlez des entreprises Pierre Cardin, vous parlez de Pierre Cardin à la troisième personne. Eh bien parce que je ne suis plus seul à ce moment-là. Et que j'ai des collaborateurs, et que c'est collaborateur d'une institution, et que ces collaborateurs m'aident beaucoup. D'ailleurs, c'est impossible autrement, comment voulez-vous ? À quel âge vous avez commencé cela ? À 4-15 ans, je vous dis 16 ans. Mais ça venait de l'enfance. Ça, je n'ai pas des parents qui sont disposés dans la couture. Mes parents étaient d'origine italienne, vous le savez, je vous l'ai dit. Par conséquent, mes parents ont eu les premières glaciaires des Dolomites, ils étaient des terriens, ils avaient des vignes, ils avaient des transports, puis la guerre de 14, et ils ont tout perdu. J'ai un enfant de vieux. Moi, mon père avait plus de 50 ans quand je suis venu au monde, et ma mère 46 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 46 ans, oui. Et vous êtes né où ? Je suis né près de Venise, dans une maison de campagne, que mes parents avaient là-bas. Oui. C'était une vraie maison de campagne ? Enfin, ce n'était pas une maison de campagne. Enfin, c'était une assez jolie maison, je vous en dis. Enfin, c'était... Vous savez, toute la Vénitie, toute l'Italie, pratiquement, les maisons de campagne, on en ferait des maisons de plaisir. Alors, c'est tellement c'est beau, il n'y a pas de mérite. Ce sont des vieilles maisons qui ont une telle classe en soi-même que ça n'a rien d'une ferme. Oui. Mais c'était quand même une ferme de fonction. Ce n'était pas une ferme, non, pas du tout. Non, 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 c'était quand même pas une ferme. C'est une très bonne maison, enfin. Et vous êtes venu à Paris vous-même, à quel âge ? En France ? Ah, moi, j'étais bébé, presque dans les... Presque on portait, enfin, je ne marchais pas. Ils ont quitté l'Italie, pourquoi ? À la suite des événements de guerre. Mes parents étaient réfugiés en Sicile. Là, quand ils sont revenus dans leur pays, en Venise, tout leur a été... Les Allemands avaient passé, vous le savez, le pot, tout ça, tout a été dévasté. Ils ont tout perdu. Mon père... Enfin, c'était... Enfin, le désastre, quoi. C'est vraiment après la guerre, et puis on passe le peu d'argent qu'on leur a donné, tout a été démoli, les maisons, tout ce qu'ils possédaient. Un découragement total. Et mes parents sont venus à l'extérieur, ici, en France, pour se décourager un peu, comme mon père était assez... Mon père n'avait jamais travaillé de sa vie. Il avait été un fils de... Enfin, comme tous les gens, les terriens ne travaillaient pas avant, les gens qui habitaient la campagne. Ça dépend quel terrien. Il avait été... Oui, mais enfin, je veux dire, quand vous avez... Quand les parents ont des biens, quand vous avez des terriens, on ne travaillait pas. Les fils... Mon père, maintenant, aurait peut-être 95... Presque 100 ans. Attendez, 50, 40... Non, 95 ans. Par conséquent, à cette époque-là, en 1900, 1910, 1890, les gens... Enfin, les fils ne travaillaient pas, enfin, ils étaient... Les fils de propriété. Oui, ils ne travaillaient pas. Mon père a commencé à travailler après ma naissance, enfin, après la guerre. Et qu'est-ce qu'il a fait en France ? Oh, le pauvre, rien du tout. Il était si vieux après. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Presque rien. Vous avez eu une enfance... Vous pensez que moi, j'ai mon père 45 ans. 45 ans, quand j'avais 10 ans, il avait... Quand j'avais 15 ans, il avait 60 ans, ils ne travaillaient plus. Je suis un enfant de pauvre, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais vous demander. Je suis un enfant de pauvre, puisqu'ils ont tout perdu. Donc, vous avez eu une enfance pauvre ? Enfin, j'ai eu une enfance pauvre, mais j'ai eu de l'édition... Enfin, j'ai été élevé dans les conditions, si vous voulez, morales et élevé d'une manière bien. Enfin, je suppose. On peut être pauvre et moral. Mais bien sûr, mais je veux dire, dans quel sens vous l'entendez ? Pauvre, sans l'argent. Oui, on n'avait pas d'argent du tout. Je n'avais pas d'argent quand j'étais enfant du tout. Du tout. Pas du tout. Mes parents, je vous dis, ont tout perdu pendant la guerre de 14. Mes arrière-grands-parents, on a tout perdu. Après, vous savez, la dévaluation de l'argent. Une maison, je me souviens, j'habitais à... La maison valait 60 000 francs. En 1939, 60 000 francs, c'était une maison. Vous vous rendez compte ? On achetait une maison 60 000 francs. Qu'est-ce que c'est maintenant 60 000 francs ? Vous achetez même pas... Même pas, je ne sais pas, une chaise. Et alors, et l'origine de votre... Italienne, je suis d'origine italienne. Non, non, mais ça, je comprends bien, mais l'origine de votre vocation de couturier. C'est-à-dire, vous avez commencé à vous occuper des tissus, à prendre des ciseaux, à quel âge ? Je me souviens très bien quand j'étais enfant, j'aimais jouer avec les poupées, ce qui était grotesque. Mon idéal était de m'amuser avec des poupées. Vous leur faisiez des robes ? Oui, je leur faisais des robes. Je ne pensais jamais qu'un jour, ces robes deviendraient une réalité. Je le souhaitais dans le subconscient, mais dans le fond, je ne le savais pas. Je ne savais pas ce que c'était qu'être couturier. Je ne savais même pas. Je disais, je voulais être couturier à l'orientation. Je me souviens, j'avais 14, 13, 12 ans, on me demande à l'école, qu'est-ce que vous aimeriez plus tard ? Du couturier. Mais je ne savais même pas ce que c'était être couturier. Je dis être couturier en province, c'est pensé. À 13 ans ? À 12 ans. Même peut-être 10 ans, je ne pourrais pas donner une date exacte. Oui. Et quand avez-vous commencé alors à pratiquer votre métier ? Eh bien, j'ai pratiqué vraiment, j'ai pratiqué mon métier vraiment où je l'ai commencé un peu à Saint-Etienne et puis à Vichy, quand après, j'ai fait des stades à la Proie-Rouge française. Enfin, j'ai travaillé chez Régoli. Qu'est-ce que vous faisiez à la Proie-Rouge ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'occupais de l'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre. Oui, mais en tant que couturier. Ah, mais je ne fais pas couturier à ce moment-là. Je faisais des écritures. C'est ça. Je faisais des écritures. Mais avant, à Saint-Etienne même, vous avez travaillé chez les intérêts. Ah, mais j'étais un jeune garçon puisque j'ai guidé Saint-Etienne à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans à la guerre. Oui. Il a fallu fuir puisque les Allemands avaient des pas, enfin, étaient prêts à dépasser la ligne des marcations et j'ai fui dans le maquis et j'ai échoué à Vichy car je voulais monter à Paris et à Paris, innocent et pur que j'étais, malgré les circonstances politiques et graves de la guerre, je pensais que j'allais tout simplement passer le pont de Moulin et j'étais arrêté par les Allemands. On m'a mis pendant deux jours dans une chambre de la gare et on a vérifié tous mes papiers et innocemment, j'ai cru que j'allais pouvoir monter en pleine guerre à Paris tellement j'avais envie de travailler dans le métier de la haute couture et puis pas du tout, je suis resté à Vichy, j'ai donc fait demi-tour et je me suis dit que vais-je faire, je vais essayer de trouver une place dans la haute couture à Paris et j'ai dû rentrer chez Régoli qui était à ce moment-là la première maison de Vichy où on habillait toutes les personnalités importantes de Vichy en passant par les hommes politiques, par les ambassadeurs, etc. Sous Vichy, ça ? Sous le qui, pendant, sous l'époque Pétain, absolument. En quelle année ? Eh bien, pendant la guerre. Pendant la guerre. Vichy, c'était la capitale de la France pendant la guerre. Bien sûr, bien sûr. Mais en quelle année ? En 40, en 42 ? Eh bien, écoutez, c'était en 40, 41, la guerre c'est 42, n'est-ce pas, ou 45 ? Non, la guerre c'est 40, 45. 45. Eh bien, au moment où la libération de Paris s'est faite, je travaillais toujours à la Croix-Rouge française. Oui. J'ai été le dernier employé de la Croix-Rouge française, il y avait 800 employés. J'ai assisté à la... J'ai fait la liquidation de la Croix-Rouge française, de tous les employés, puisque j'étais au service de direction auprès du docteur Guichard et du général Verdier, qui était le délégué général de la Croix-Rouge française à ce moment-là. Et j'ai été le dernier employé puisque j'étais au service de direction et j'ai été rapatrié à Paris par les camions de la Croix-Rouge française. C'est-à-dire au mois d'octobre 45. Je vais vous raconter une chose extraordinaire, c'est qu'on m'avait donné l'adresse d'un tailleur à Paris qui était faubourg Saint-Honoré, que je ne connaissais absolument pas. J'arrive à Paris, rapatrié par la Croix-Rouge, par les camions, un samedi soir. Je vais me coucher, c'est très fort tard. Le dimanche matin, à 9h, je me lave, il y a un froid terrible. Personne n'en parie, dans le faubourg Saint-Honoré. J'habitais rue Divienne, dans un hôtel où j'ai couché une nuit. Je prends la rue Saint-Honoré, je vais, je la trouvais tellement longue, quand on est à la recherche de quelqu'un, c'est tellement long, plus le faubourg Saint-Honoré qui prolonge de la rue Saint-Honoré. Je vois l'envin qui était toujours pour moi mon idéal à ce moment-là. Je m'arrête devant la boutique de l'envin et dans ce désert du faubourg, je vois arriver un monsieur. Je lui dis, écoutez monsieur, est-ce que pouvez-vous me dire si le 82 est loin d'ici ? Il me dit, qui cherchez-vous au 82 ? Je lui dis, écoutez, je recherche tel monsieur. Il me dit, c'est moi. Donc, je suis arrivé à Paris à la recherche d'un monsieur qui pouvait m'aider à rentrer chez Paquin puisque c'est par ce monsieur-là que je devais rentrer chez Paquin. Je demande à la première personne à qui j'adresse la parole en arrivant après la guerre ne connaissant pas Paris, une seule personne je demande mon chemin, c'est la personne qui me donne, c'était elle que je cherchais. Ça c'est vrai. C'est assez extraordinaire. C'est le signe des grands d'est. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la montée à Paris. La montée à Paris, exactement. C'est la fin de la guerre, c'était Paris, c'était pour moi la découverte, c'était ce que représente le rêve de Paris. Je suis donc rentré chez Paquin et là... Vous êtes rentré, on vous a engagé en tant que quoi ? Employé, ouvrier. Ouvrier, couper. Mais moi-même, je n'avais aucune... Même pas élémentaire, tout à fait cousant. Je n'avais pas du tout la prétention d'être ni un modéliste, ni un dessinateur, ni un coupeur quand on a un ménage, enfin quand on avait l'âge que j'avais à cette époque-là. Je voulais avant tout, je serais rentré même... Je ne sais pas, j'aurais fait n'importe quoi pour rentrer, si tellement mon désir était grand de rentrer chez Paquin. Et là, à ce moment-là, la chance a voulu que M. Jean Cocteau M. Bérard était en train de préparer les costumes de la Belle et la Bête. Vous pensez, pour moi, la chance inespérée. En plus de cela, on les a faits dans l'atelier où j'étais. Alors, adorant le costume, adorant le théâtre et le cinéma, quand on a vu ça, immédiatement, par instinct, j'ai voulu faire cela et je les ai immédiatement compris, ces costumes. M. Jean Marais était en Suisse à ce moment-là et il fallait faire des essayages. Il s'est trouvé qu'on m'a remarqué dans l'atelier où j'étais chez Paquin et on m'a fait descendre dans les salons pour faire tous les costumes essayés sur moi par M. Bérard et M. Jean Cocteau. En tant qu'élément, en tant que mannequin. Si vous voulez, j'étais un des premiers mannequins, si vous voulez, de Paris, en somme. On avait tous les essayages sur moi. Je n'avais pas la taille de Jean Marais loin de là. Enfin, j'étais, si vous voulez, un gabarit un tout petit peu plus petit. Enfin, on pouvait faire en tout cas tous les essais et ensuite, on n'avait plus qu'à les mettre aux mesures. Mais les mettre aux mesures, étant donné que c'était moi qui ai fait le costume du prince et le costume de la bête, si vous voulez, le costume même de Michel Auclair qui était le père à ce moment-là des... Il y avait Emila Perlis, il y avait José Bé, enfin, vous connaissez le... Vous avez sûrement vu ce film. Par conséquent, j'étais tellement fou mais que j'en rêvais la nuit et qu'on a tellement... M. Bérard et M. Cocteau et M.... Enfin, tous ces gens qui travaillaient pour le film M. Marcel Descoffiers ont tellement vu mon enthousiasme pour faire ce travail qu'automatiquement, on m'a remarqué. Enfin, ça se voit quelqu'un qui est sincère et qui est enthousiaste. Et on m'a demandé à ce moment-là et j'ai fait ces costumes et c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces gens brillants à ce moment-là qui pour moi représentaient le top de Paris. Alors, vous exécutiez les costumes et en même temps, votre corps... C'est ça. Et ensuite, lorsque, au bout d'un certain temps, j'étais tout de même conscient tout en étant très humble, j'étais tout de même conscient de ce que je voulais, de ce que je faisais, mais je me suis dit enfin, je ne peux pas rester dans un atelier si vous voulez. J'ai immédiatement... Je suis rentré chez Scaparéli. J'ai quitté Paquin. M. Dior a ouvert sa maison en novembre 1946 avenue Matignon. Et puis, et après, la maison a pris le prestige que vous savez et c'est devenu la première maison mondiale. Et puis, au bout de deux ans, il y a une histoire assez fâcheuse qui m'a beaucoup peiné car pour moi, Dior, c'était ma vie. Quelle histoire fâcheuse. Il y a eu un moment de fuite de modèles à ce moment-là, c'est en 1950, et on a soupçonné que peut-être j'aurais pu... j'aurais pu manœuvrer d'une manière indélicate et alors là, j'étais extrêmement peiné. Immédiatement, j'ai donné ma lettre de démission et j'ai quitté Dior trois mois après puisque j'étais un cadre. Par conséquent, j'ai dû jour pour jour quitter. Et ça a été pratiquement même une réussite parce qu'une chance pour moi, parce qu'il n'y aurait pas eu ce cas précis. Je serais peut-être encore chez Christian Dior. J'avais aucune raison de quitter la maison Dior. Rupture bénie, n'est-ce pas ? En 1950, pressentiez-vous la suite ? Il n'y avait aucune raison au départ que j'ai cette réussite. Aucune raison. Enfin, ma condition sociale ne les servent. Ni mes possibilités intellectuelles du moment ne me permettaient pas du tout d'envisager une réussite aussi extraordinaire. Qu'est-ce que vous appelez vos possibilités intellectuelles ? Eh bien, ma formation culturelle, si vous voulez, du début puisque je suis assez élémentaire. C'est-à-dire que je n'avais pas fait des études comme tous mes camarades du bureau étaient tous des... À la Prat Rouge, j'étais tous des licenciés. Le moindre employé et collègue avaient plus ou moins une licence de droit, etc. Moi, je n'avais aucune licence. J'étais vraiment très élémentaire en tant que formation. Oui. Et vous aviez de l'ambition ? J'ai eu de l'ambition. Si je n'avais pas eu de l'ambition, je n'aurais sûrement pas persévéré, je n'aurais sûrement pas fait ce qu'il fallait faire et surtout travailler comme je l'ai fait. J'avais de l'ambition mais c'est une qualité pour moi. Ah mais, je le prends bien comme cela, mais vous aviez un moteur en vous. Oui, j'avais une croyance en moi, une très grande force. j'avais une croyance en moi, je marchais droit et avec une force et une volonté et entraînant d'ailleurs autour de moi. Je suis extrêmement exigeant, je demande le maximum, l'absolu, si vous voulez, dans tout. Vous êtes pitoyable à autrui ? Oui, je suis très sensible et je suis très près des gens, des gens de toutes conditions sociales et humaines d'ailleurs, très, très près, je les comprends très bien. D'ailleurs, moi-même, je suis d'une condition très simple, donc justement, je me mets toujours dans l'état d'esprit des autres et je crois que mes employés, je pense que je suis légal avec une ouvrière qu'avec Mme Alphonse, qui est directrice, je ne crois pas qu'il y ait un changement de personnalité en moi, non, je suis très vrai. Vous êtes le même devant vos ouvrières ? Absolument, oui, ça, j'ai autant d'affection, que vous connaissez. Absolument, j'ai parfois, très souvent, plus de compréhension pour des gens qui n'ont pas ce qu'ils méritent exactement. Oui. Oui, qui pourraient être plus et qui, par la condition de, peut-être en effet, parce qu'ils n'osent pas lutter, qui malheureusement les met dans une condition sociale élémentaire, mais je comprends bien les gens, je m'y intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité que vous souhaitez explorer ? Dans la situation de mon métier, je crois que j'ai pratiquement atteint le maximum, ça ne se peut que se prolonger, mais par, par la, par l'importance de mon nom, mais je ne crois pas que... Non, parce qu'il semble clair que vous ayez un côté annexionniste, impérialiste. Non, j'aime posséder, j'aime posséder, mais pas du tout pour posséder, parce que dans le fond, je suis très sain, je veux dire que, dans le fond, l'instinct de propriété, pour moi, ne m'appartient pas. Je peux très bien vivre très solitaire et vivre avec... D'ailleurs, je vis très simplement et très sobrement, c'est très public, enfin, ceux qui vivent à Paris ne me voient jamais briller, ou si je brille, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Je n'ai besoin de rien, si vous voulez. Moi, ma vie, ma condition humaine n'a fait que je peux vivre très sobrement, très simplement. Dans ma vie sociale, j'exige qu'elle soit à la hauteur de mon métier, mais en tant que condition personnelle, je vis très simplement avec une personne qui est une gouvernante qui est Marie, et combien de fois il m'arrive, de samedi à dimanche, de manger, de faire moi-même, je ne sais pas, manger un bout de fromage, enfin, je vis très simplement, le luxe, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Je suis exigeant parce que je suis un homme de luxe pour les autres, mais pour moi, je vis très simplement. Le luxe, ça ne me manque pas, si vous voulez, je l'ai fait pour les autres, enfin, pas pour les autres, pour la réussite de mon nom. Non, mais quand je parlais d'impérialisme, je ne voulais pas dire du tout que vous capitalisiez pour vous les objets, Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire. que vous capitalisiez les objets ou les biens matériels, mais je voulais dire, est-ce que les entreprises cardins vont s'étendre à d'autres secteurs d'activité ? Oui, tout ce qui est création, par exemple, il me serait agréable de dessiner des voitures. Ah oui ? Oui, j'aimerais beaucoup dessiner des voitures. Je crois que les voitures ne sont pas à leur maximum, aussi bien transparentes qu'en caoutchouc entièrement. Enfin, je trouve qu'il y a, même dans des formes uniquement, purement, purement, dans mon imagination, je ne dirais pas abstraite puisqu'elles le sont actuellement, mais dans des formes différentes, je crois que c'est intéressant pour un... Dans le fond, j'aime créer, si vous voulez, on me dirait de dessiner des tables, des meubles, des objets, des lampes, enfin, tout ce qui est création m'intéresse. Vous parlez toujours de création. Est-ce que vous n'êtes pas un peu un forçat de la création ? N'y a-t-il pas, là, une part de gratuité et d'arbitrer ? Vous faites du neuf pour faire du neuf ? Absolument, bien absolument. Mais je suis obligé, sinon je serais un habilleur. On n'aurait pas besoin des créateurs, des couturiers, si c'était pour faire des robes très bien faites et des robes qui sont déjà acceptées. Quel intérêt ? Il y a tant de couturières dans le monde qui travaillent merveilleusement bien, qui travaillent merveilleusement bien. Ce que l'on demande à un grand couturier n'est pas de faire une très belle robe bien essayée et bien faite, on lui demande de modifier la face du monde par la structure du vêtement, par la coupe et par la ligne. C'est cela le rôle d'un grand couturier, ce n'est pas de faire une jolie robe bien faite. Il y a des milliers de personnes qui savent le faire dans tous les pays du monde. La mode doit absolument tenir compte d'aucun facteur et d'aucune critique. Elle est là pour modifier et pour faire vendre et pour faire travailler des millions d'êtres dans le monde. C'est ça le but essentiel de la mode. Ce n'est pas de vendre des robes pour quelques femmes privilégiées qui ont beaucoup d'argent et qui sont riches. Pas du tout. C'est de faire travailler n'importe quelle petite ouvrière pour qu'elle puisse vivre. Imaginez qu'on supprime la mode. Comment se rhabiller les femmes ? Combien de gens seraient au chômage ? En commençant par les photographes, les radios, la télévision. Commencer par les représentants, les voyages. Commencer par les ouvrières, les machines à écrire, même les machines à coudre. C'est démentiel. Le fil, la soie, le coton. Il faudrait toujours s'habiller. On s'habillerait moins souvent. Mais les gens auraient moins d'aisance tout de même pour vivre. Et vous pensez que la structure du corps est modifiée elle-même par les... Sûrement. Un corps, un couturier. Moi, quand j'ai débuté dans le métier, les mannequins, par exemple, marchaient cassés. Elle s'était tellement serrée taille au new look, puisque j'ai commencé au new look. Elle s'était tellement serrée qu'elle marchait comme ça. Bon. Ensuite, on les a fait marcher comme ça, le ventre en avant. Ensuite, on les a fait marcher tout à fait droites, n'est-ce pas ? Vraiment très droites. Et ensuite, il est devenu le côté décontracté, naturel de la vie de maintenant. Parce que les robes sont libres, parce que votre corps est libéré, parce qu'elles ont une manière de marcher qui est naturelle et décontractée. Mais le corps, le couturier modifie le corps. Les médecins vous le diront. En 1900, les hommes ou les femmes se déplaçaient comme ça, car ils avaient des coups très hauts, des coups empesés, des tenues très amidonnées, des tailles très hautes et serrées, ce qui les faisait marcher comme ça. Maintenant, le corps est libre, c'est le souhaiter, c'est une mode en somme fonctionnelle et merveilleuse. J'ai lu aussi quelque part que vous avez dit que vous détestiez, que vous aboriez tout ce qui était vieux, fatigué, efféminé. Oui, moi, je fais des modes qui sont fonctionnels, qui correspondent à un moderne, je m'intéresse à la science moderne, je m'intéresse à l'avion, à la science, tout ce qui est atomique, je m'intéresse à la voiture sport, je m'intéresse vraiment à tout ce qui fait la santé, la jeunesse et la création de l'esprit. Je ne pense pas à mon grand-père, ni au romantisme ancien. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs, les romantiques n'étaient des gens modernes à leur époque. Ils ne sont pas nés anciens, ils ne sont pas nés romantiques. Et quand vous dites efféminé, c'est une notion qui correspond à... Eh bien, efféminé, je trouve que... efféminé dans le sens que ce n'est pas du tout parce que vous portez une chemise rouge que vous êtes efféminé ou parce que vous avez des cheveux longs que vous êtes efféminé. Napoléon, Lafayette, les grands généraux, les grands conquérants ont tous été des gens à cheveux longs. Très juste. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire, efféminé ? C'est l'individu qui est efféminé mais ce n'est pas le physique. Moi, je connais des gens très virils et qui sont très efféminés. Je connais des gens très efféminés mais qui sont vraiment des nullités, des gens très forts en tout point de vue. Ça ne veut rien dire, ça. Non, non, mais je vous pose la question parce que j'ai dit ça quelque part et ça me paraissait étranger. Oui, parce que je trouve que la virilité n'a rien à voir dans le physique. Absolument rien. Vous vous trouvez beau ? Écoutez, je crois qu'on n'est pas conscient de ça. Je crois que c'est... C'est difficile de dire soi-même qu'on est beau. Je crois que c'est ridicule. Oui. Oui. Mais... J'aime mieux qu'on ne parle pas de moi. Non. Dans ce sens-là, non ? Est-ce que la politique vous intéresse ? La politique, oui, ça m'intéresse absolument. En quel sens ? Eh bien, au point de vue... Ne s'en cas au point de vue pour mon métier. Oui. Le fait d'avoir des contacts avec un pays permet de prévoir des possibilités commerciales ou des possibilités d'exportation. Les rapports politiques sont basées sur les échanges industriels, les échanges d'affaires. Je crois que la politique, c'est ça. Et vous avez des opinions politiques ? Oui, j'ai mon opinion, bien sûr. On ne peut pas vous demander... Eh bien, non, je crois que là, c'est une émission qui est basée sur la haute culture. Non, pas du tout. C'est une émission sur l'homme. C'est inutile. J'admire les gens qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. Oui. Et j'ai profonde admiration pour certaines personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les suis avec une grande ferveur. On peut savoir qui ? Eh bien, je n'ai pas à vous le dire. Je crois que vous l'avez compris. Je vous ai compris. Pourquoi parle-t-on de vos mains légendaires ? J'ai lu ça dans trois journaux, au moins. Oh, elles n'ont rien de spécial. Mes mains, elles sont carrées, elles sont lourdes, elles sont très carrières. Elles sont des mains qui ont travaillé. Elles sont très... Ce sont des mains d'ouvriers. D'ouvriers, oui, absolument. Des mains qui sont braquées sur la matière. Je vais travailler avec mes mains, n'oubliez pas. Et puis, c'est... Elles se sont formées à mon image. Vous m'avez dit que vous ne jouiez pas, que vous ne fumiez pas, que vous ne buviez pas, que votre loisir, c'était le travail. Je voudrais vous poser une autre question, mais qui ne veut pas du tout être indiscrète. L'amour, ça a occupé une place importante Je crois que l'amour, c'est très, très important. Enfin, je... Il faut être très discret. Je crois que c'est là. Les sentiments doivent être discrets. Je crois que c'est une des qualités essentielles, mais je crois que tout individu a besoin d'amour. Donc, il y a place dans votre vie pour l'amour. Mais sûrement. Il y a un travail acharné. Mais absolument. Oui. Vous êtes opposé à ce qu'on parle de Jeanne Moreau. Mais pas du tout. Pourquoi est-ce que je serais opposé à cela ? Non, absolument. Je crois que ma liaison avec Jeanne Moreau a été publique et je n'ai aucune raison de... Enfin, de toute façon, ça a été suffisamment écrit sur les journaux et ça a été une compagne exquise et merveilleuse. Vous l'avez aimée ? Oui. Et je l'admire refondément. Il y avait deux formes d'admiration. Et vous l'aimiez pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle était l'idéal, je crois, qu'elle correspondait à l'idéal féminin qui correspondait à ce que j'aime. Enfin, quand on aime une personne, c'est parce qu'on les trouve des qualités qui vous donnent satisfaction, je crois. Oui, oui, mais je vous demande lesquelles. Je crois qu'elle a des qualités de deux mères, elle a des qualités de femme d'intérieur, elle a des qualités d'intelligence, elle a un grand talent et un pouvoir d'être différente et chaque fois la même, tout en étant à des facettes complètement opposées selon l'humeur, la journée et le lieu. Elle est d'une humeur exquise si elle le désire. Enfin, je crois qu'elle a un attrait exceptionnel. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Non, sûrement pas. Mais elle disait très souvent à cette époque qu'elle souhaitait vous épouser. Oui, en effet, nous avons failli nous marier et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Je crois que les choses se brisent. Enfin, il y a un commencement et il y a parfois une... Je ne sais pas, la vie est très difficile en soi-même dans les sentiments. C'est une chose qui est... Je suis dans l'absolu dans le sens que j'aime les êtres dans l'absolu et à partir du moment où certaines choses ne correspondent pas à ce que j'attends d'eux, eh bien, peut-être que moi-même, je suis un personnage très difficile. Ne croyez pas que je sois si simple à vivre. J'ai une apparence peut-être, mais je suis très exigeant et pour moi-même et d'autant plus pour les autres. Ce qui fait que vivre avec une personne toute une vie, s'il n'y a pas le mariage ou s'il n'y a pas des enfants, je crois que c'est assez très difficile. Enfin, se supporter, si vous voulez, dans tous ces... il faut avant tout accepter les autres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire accepter tous les défauts des autres parce que les qualités, on n'en parle pas. Par conséquent, je suis prêt à accepter tous les défauts, mais est-ce que l'on accepte les miens ? Voilà. C'est la question. Alors, on peut vous imaginer seul la nuit ici ? Oui, à 2h du matin, en écoutant des disques, oui. Il y a une sonorité qui est très... qui est très bien. Enfin, je me plais la nuit ici, oui. J'aime ma maison. Donc, ça fait partie de mon équilibre moral et indispensable, même. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie ? Oui, je crois que j'ai satisfaction dans ce que j'ai voulu faire, oui. Je ne me plains jamais, d'ailleurs. Vous savez, j'essaie de parer à toutes les difficultés, mais tout ce qui est difficultés, je n'en fais part à personne. Je trouve que les ennuis, il faut les garder pour soi. Les joies, je les partage. Mais essayez de partager les ennuis. Non, parce que les ennuis ennuient les autres. Vraiment, j'ai constaté souvent que le fait de faire part de ces difficultés, finalement, les gens faisaient coup d'une oreille et ça les assomme, et je le comprends parfaitement bien, car les ennuis des autres, à part quelques personnes très, très intimes, dans le fond, c'est un sujet à conversation, mais ça n'a pas de conséquences. Enfin, je trouve que les choses importantes, dans les ennuis, il est préférable de les garder pour soi et d'arriver à les dissiper ou à les dissimuler au maximum. Alors, ne parlons pas d'ennuis, parlons de soucis, au sens métaphysique du terme. Les soucis, les soucis, j'en ai eu. Maintenant, disons que ma situation est plutôt agréable, mais j'ai eu des soucis énormément. Ne croyez pas que toute cette maison aussi importante soit construite sans soucis. Merci. Est-ce que vous considérez qu'il y a une part d'échec dans votre vie ? Je n'ai eu que l'échec des parfums, car je n'ai jamais eu vraiment eu le temps de m'en occuper, mais maintenant, les parfums repartent d'une manière assez très, très brillante, avec une grande diffusion sur l'Amérique par Shulton, par une grosse chose, et je crois que maintenant, ça va repartir d'une manière... Je n'ai pas eu... Non, vraiment, dans mon travail, dans ma vie privée non plus, également, je n'ai pas eu d'échec, enfin, je crois que je n'ai que ce que j'ai mérité, dans le sens que si j'ai eu des difficultés, peut-être que je n'étais pas... Je n'étais pas à la hauteur de leur trouver peut-être une solution, aussi bien dans les sentiments que dans les affaires. Je crois que je suis responsable de ce que j'ai fait, et dans le bien et dans le mal, enfin, je crois que... Ça, c'est très bien, mais est-ce que vous ne considérez pas, sur un plan plus général, que toute vie, même la plus réussie, comporte en soi-même une part d'échec ? Enfin, écoutez, j'ai grillé des étapes dans le sens qu'il est certain que j'ai des moments de très grande solitude et des moments de... 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 d'un état... Un état, d'ailleurs, qui ne m'est pas désagréable, je l'avoue. Mais... Je crois que la réussite est une chose essentielle, et en même temps, on s'aperçoit que finalement, la vie, tout ça est fugitif, en somme. C'est un but, mais ce n'est pas... Je crois qu'en effet, par moments, je me dis pourquoi tout ça ? Pour qui ? Pourquoi ? Puisque, dans le fond, ce n'est qu'un moment de la vie, et très souvent, la vie... Enfin, les années passent, et on s'aperçoit que peut-être on a... Au détriment d'autres choses, on a sacrifié son temps, mais finalement, que ce soit dans... Enfin, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec joie, et ma foi, socialement, je suis dans un milieu très parisien. Non, je crois que... Ma vie sociale est... Et je suppose réussie, en tout cas, je la trouve réussie. Ma vie de travail est réussie, ma vie sentimentale également. Elle a eu des échecs, mais... Mais, enfin, par rapport à d'autres, je trouve que j'ai finalement... Dire que j'ai une vie d'une manière beaucoup plus... Beaucoup plus vraie, et je suis dans un caractère extrêmement droit et surtout très... 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 imparfait, très absolument impartial. Et je trouve que ma vie est une vie qui a été une vie de travail, bien sûr, mais une vie de travail dans la joie et dans la satisfaction, par conséquent, c'était un loisir. C'est formidable. Et la mort ? Eh bien, la mort... Qui n'a peur de la mort ? Mais je crois qu'elle est à l'instant... Enfin, elle est présente à tout moment. Qui demain... Peut-être... Est-ce que demain je serai mort ? Peut-être que je me ferai écraser ? Ou... Enfin, je trouve que la mort, hélas, c'est... Et c'est une manière de ne plus être qui est le sort de tous les individus. Vous y pensez ? Je n'y pense assez rarement, je dois dire. Lorsque je vois autour de moi les accidents de voiture ou des êtres qui me sont prêts ou que même des employés, enfin, des choses qui sont plutôt émouvantes, comme par exemple, pour un détail de haute couture, j'ai eu la petite Sainte Catherine que j'ai coiffée cette année. Eh bien, en sortant de la fête que nous lui avons faite pour elle, elle est rentrée chez elle avec son fiancé, elle est morte sur le chemin du retour. Évidemment, il est certain que des problèmes de cet ordre à toute échelle, tout de même, parfois, vous disent, dans le fond, la vie est très peu. Mais enfin, et s'il fallait penser à la mort en permanence, pourquoi vivre ? Et vous vous préoccupez ? Vous avez pensé à ce que deviendrait l'entreprise Gardin ? Je suis écouté, j'ai formé des cadres, j'ai un jeune cadre qui est André-Liver autour de moi, qui était formé depuis 15 ans, j'ai d'autres, et puis ma foi, après moi, eh bien, Dior, malheureusement, est mort, la maison continue, et puis quelle importance pour moi qu'elle continue ou qu'elle ne continue pas, je trouve que le problème, si j'ai la chance de vivre longtemps, j'en aurais tous les avantages, si je disparais, eh bien, ma foi, les autres en profiteront, et mon nom est certain, ne s'éteindra pas du jour au lendemain, il est trop vaste, mais ma foi, coulée où tu fasses, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a aucune solution dans ces cas-là.